Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui c'est au Blender, donc on va faire un résumé des 47 leçons précédentes. Alors quand je dis un résumé, c'est que je vais un petit peu faire le tour de tout ce qu'on a pu voir ensemble, des choses qu'on n'a pas encore vu, pour vous faire un état des lieux. Alors évidemment cette vidéo va être très longue, elle va durer quand même 30 minutes, donc je vous le dis, pour ceux qui veulent un peu zapper, ça va pas être évident. Quoi qu'il en soit, j'aborde beaucoup de choses, je vais vraiment aborder pas mal de choses et surtout les futures vidéos, à savoir si vous êtes intéressé par les modifieurs, ou tout simplement comment gérer un shader, en l'occurrence comment gérer à la fois, on va dire, la mise en place d'une image ou d'une texture sur votre objet, afin que celui-ci soit plus sympa. De toute façon, je vais finir avant mes vidéos au niveau de la modélisation, pour que vous ayez vraiment une très bonne connaissance de la modélisation, et vous puissiez commencer à faire vous-même vos propres modélisations. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender, et comme je disais, on va faire un petit tour d'horizon par rapport aux 47 vidéos que j'ai pu vous mettre en ligne. Sur YouTube, bien évidemment. Donc ici, en fin de compte, on va commencer tout simplement en mode objet, afin de voir ce qu'il en est. Donc rappelez-vous déjà, touche T, vous aurez en fin de compte le panneau de Transform, tout simplement. Et touche N, vous aurez le panneau ici, qui va être au niveau des propriétés. Si je prends, donc je remets T en foncé, si je clique sur Translate, Rotate ou Scale, ça vous connaissez ça par cœur, pas de problème. Pensez vraiment à ça, c'est que vous allez pouvoir modifier au niveau de la Location, la Rotation et le Scale. C'est-à-dire votre objet tout simplement. Si je fais ici un S par exemple, celui-ci grandit. Vous pouvez voir ici que mon Scale a évolué. Et si je bouge ma pièce, pas de problème, vous voyez, celui-ci évolue. Alors si je fais Alt-R, Alt-S... Ah oui, alors, tant pour moi. Je vais faire plutôt Pomme-Z parce que... Rappelez-vous que si vous faites Alt-R, Alt-S ou Alt-G, vous repartez, en fin de compte, à l'origine de votre pièce. Et comme ma pièce était très grande, évidemment, vous l'avez vu d'un seul coup immense. Bon. Tout ça, vous connaissez. Rappelez-vous aussi que le petit verrou, c'est tout simplement que vous allez pouvoir verrouiller, par exemple, sur l'axe X, Y, Z, et ainsi de suite. Bon. Tout ça, il n'y a pas de souci, on l'a vu. Si je continue. Donc, si je prends, par exemple, l'outil Mirror, ici, c'est un outil qu'on n'a pas encore vu. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Vous pouvez voir CTRL-M pour accéder au raccourci clavier. Vous voyez, c'est en français. Alors, petite chose aussi, si on clique ici sur User Preferences, là aussi, c'est la vidéo. Alors, je ne sais plus laquelle. Je vous marquerai ici, parce que j'ai marqué pas mal de liens, mais peut-être pas toutes. Bon. Ce n'est pas très grave. Si vous avez pu voir mes vidéos, ils sont de 1 à 47. Et j'ai fait en sorte de vous faire ça par niveau de difficulté. Vous expliquez pas à pas. Le problème, c'est que je m'aperçois que j'ai loupé des choses qui me paraît assez important. Et je ne sais pas si j'étais en profondeur pour vous expliquer cela. Quoi qu'il en soit, ici, dans le module système, vous avez ici, en cliquant sur International Font, vous allez pouvoir tout simplement ici sélectionner le français. Et je fais en sélectionner que le Tool Tips, c'est-à-dire que mon infobulle. Certaines personnes cliquent sur Interface pour avoir l'interface en français. Comme je dis très souvent aux personnes, attention, le fait d'avoir l'interface en français, vous n'aurez pas les mêmes possibilités de rechercher les mots clés sur Internet, puisque ça sera en anglais. Donc, laisser en anglais et avoir les Tool Tips en français, c'est pas mal aussi. Donc là, je fais Save User Settings. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on a Edit et History. Donc, pour l'instant, on va cacher les choses. Là aussi, on verra ça au fur et à mesure. Donc ici, au niveau d'Edit, on a Duplicate et Duplicate Link. Là, par contre, c'est tout simplement la vidéo numéro 22 que j'avais faite. Vous pouvez aller voir, je vous explique ce qu'il en est. Delete, pas de problème. Vous allez donc supprimer un objet. Ou, lorsque vous appuyez sur X, un Edge, un Vertice, et ainsi de suite. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la totalité de la fonction X en mode Edit. On verra ça un peu plus tard. Joindre, c'est quand vous allez tout simplement joindre deux mèches. Ou, oui, deux mèches qui vont permettre d'avoir un seul objet. Un, que je ne vous ai pas, à mon avis, fait un cours complet dessus, ou une vidéo complète. Là aussi, je ferai une petite vidéo. C'est cette origine. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'appelle la géométrie, qu'est-ce que j'appelle l'origine, l'origine de géométrie, l'origine du 3D cursor. J'avoue que je préfère vous faire une vidéo pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Smooth et Flight, enfin, au niveau du shading, on l'a vu, en fin de compte, c'est un leçon numéro 39. Tout ce qui concerne Data Transfer et Data Layout, je n'en parle pas pour l'instant. Ensuite, ici, vous avez le Endo. Vous voyez, c'est annuler la dernière action, ou tout simplement ici, refaire la dernière action. Et ici, en cliquant sur Endo History, vous allez avoir, en fin de compte, un ensemble d'éléments que vous pouvez modifier dans le module Preferences pour dire, mettons, je ne veux que 30 annulations, 40 annulations, 50 annulations, et ainsi de suite. Repeat List, c'est tout simplement Shift R. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre ici le pion. Je fais un Shift D sur l'axe Y. Je le mets ici. Si je fais Shift R, celui-ci le duplique. Celui-ci le duplique, c'est-à-dire que ça répète tout simplement la duplication, puisque ça répète la dernière opération. Ça veut simplement dire ça. Donc voilà pour ce premier onglet. Là, pour l'instant, nous sommes dans l'onglet Tools. Si je vais maintenant dans l'onglet Create. Alors Create, ici, en fin de compte, on a la création des mèches. Ça, c'est ma leçon numéro 13. Ensuite, vous avez la création des curves. Leçon numéro 36. Ici, vous avez comment fonctionne une lampe. Leçon numéro 44. Un outil qu'on n'a pas encore vu, c'est le texte. Donc là, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer cela. Ensuite, vous avez l'armature. Alors l'armature, si vous voulez, on n'a pas encore vu. On est loin de voir cela. Quoique, pas sûr. Mais bon, on verra. L'armature, si vous voulez, c'est quand vous créez, par exemple, un personnage. Si vous vous rappelez, dans la gestion des calques, je vous montre, en fin de compte, Obélix. Et ce personnage, en fin de compte, pour lui faire prendre des poses, on lui a créé une armature. Une armature, c'est comme des os qu'on va faire en sorte de greffer pour pouvoir après l'animer ou tout simplement lui faire prendre une pose. Lattice, ça va être par exemple, très souvent on voit cela dans des vidéos, ça va être un tonneau. C'est comme une cage, on va dire, avec différents points. Et en fin de compte, vous allez pouvoir étirer ces points, rétrécir, allonger, ainsi de suite. Et grâce à cela, vous allez créer une forme. En petit, donc en petit, là aussi, c'est la leçon numéro 30. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Speaker, vous avez compris, tout simplement, le haut-parleur. Et caméra, c'est la leçon numéro 43. Si je continue ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, rien d'extraordinaire. Hop, on verra cela plus tard. Regardons maintenant ici, View. Alors, View, vous avez donc les deux touches, c'est-à-dire T et N. Et après, vous avez la gestion des caméras, avec caméra top, bottom, front, back, et ainsi de suite. Moi, comme je me sers très souvent de mon petit clavier, de l'ajout clavier numérique, très pratique pour pouvoir passer d'une vue à l'autre. Vous voyez, si je me mets ici, j'appuie sur 1, j'appuie sur 7, j'appuie sur 5, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pratique pour travailler comme ça. Après, c'est à vous de voir. Si vous n'en avez pas, par exemple, si vous êtes un ordinateur portable, je peux comprendre que vous pouvez faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'un ordinateur portable, vous pouvez aller ici dans User Preferences. Et si je ne dis pas de bêtises dans Input ou Editing, je ne sais plus. Il y a quelque chose. Alors, attendez, je recherche. Est-ce que ce n'est pas Input ? Oui, c'est Input. Vous cliquez ici sur Emulate Notepad. Et grâce à ça, vous aurez les touches qui concernent 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 0. Enfin, de 1 à 0, qui vous permettra d'être équivalent au niveau des touches d'un clavier numérique. Bon, ça peut être intéressant pour cela. Donc, si je continue ici, on a quoi ? On a Select. Alors là, on a vu différentes choses. Rappelez-vous, dans une leçon où vous expliquez la sélection par border ou par circle, on va pouvoir sélectionner tout ou dé-sélectionner tout en appuyant sur A. CTRL-I, c'est en fin de compte, je sélectionne Avertis. Ça va me sélectionner l'ensemble. Ça va me dé-sélectionner l'ensemble, pardon, ou vice-versa. Regardez, je vous montre. Alors là, je vais changer de calque pour vous montrer quelque chose. Je vais définir, par exemple, un petit cube rapidement. Je me mets en mode édition. Je prends donc un point. Alors, on va se mettre CTRL-Tab, un point. Merci. Et si je fais CTRL-I, automatiquement, vous voyez, celui-ci m'a tout dé-sélectionné, sauf le point. Et si je refais CTRL-I, il va me sélectionner mon point et rien d'autre. Vous voyez, c'est tout simplement une inversion. Faites vraiment attention à ça, c'est qu'à chaque fois que je vous fais des cours, bien évidemment, tous les raccourcis qu'il y avait que je vous nomme, vous les retrouvez dans les menus. Regardez un petit peu, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors ça, on ne l'a pas encore vu. Le mirror, je vous dis, je vais vous en parler. Le link, on l'a vu, pas de souci. Enfin, on a vu, première partie, on n'a pas tout vu là-dessus, je ne sais plus. Quoi que non, CTRL-L, on n'en a pas encore vu. Ensuite, add, pas de problème, ça vous connaissez, puisque c'est tout simplement... Alors là, je suis en mode édition, je vais plutôt me mettre en mode objet pour que c'est cohérent. Voilà. Ici, par exemple, vous avez le force field. Force field, c'est tout simplement qu'on va définir. Alors, c'est un autre endroit au niveau d'un icône que je vous montrais tout à l'heure. Mais, par exemple, si vous créez la gestion de particules, ça peut être de l'appui. Vous allez pouvoir définir, je ne sais pas moi, disons, un vent qui va faire en sorte que l'appui va partir dans un sens ou un autre. Ça peut être, par exemple, aussi, toujours pareil, il y a de la gestion de particules, de l'image de fer, et grâce à l'alimentation, vous allez avoir une influence sur votre image de fer. Bon, voilà le genre de choses intéressantes. En primitive de base, il y a les métaboles. Métaboles, très intéressant. Je vous ferai sûrement un cours là-dessus assez rapide pour vous expliquer. C'est assez intéressant, ça se transforme un peu comme du mercure, et on peut faire des choses assez sympathiques avec. Le texte, c'est une vidéo que je vous ferai. L'armature, en petit, tout ça, je vous ai expliqué. Donc, tout ça, on a vu. Et objet, là aussi, on retrouve différents éléments qui sont, vous voyez, au niveau de ce qu'on a vu. Donc, on ne va pas tout faire, bien évidemment. Si je continue, ici, on a relation. Relation, on l'a vu, c'était la leçon numéro je ne sais plus combien. Je vous mettrai la petite vignette parce que je ne me rappelle plus. où je vous expliquais ce qu'était un groupe, comment l'activer, l'enlever du groupe, et ainsi de suite. Là aussi, 7 parents, je crois que je vous ai fait un cours là-dessus, mais je ne me souviens plus. Donc, je vais vous faire de suite un petit cours. On fait Shift-D-Y. Je fais ça. J'aimerais, en fin de compte, quand je déplace ces deux cubes, quand je déplace ce cube, pardon, que celui-ci se déplace en même temps. Donc, je sélectionne le premier, le deuxième, et là, je fais CTRL-P. Et en fin de compte, je vais lier tout simplement par rapport à l'objet. Pour l'instant, on n'a vu que ça. Et vous voyez ici, on a un petit pointillé en noir qui vous sélectionne bien, enfin qui vous dit bien, pardon, que votre objet est parenté. Si j'appuie sur G, mes deux cubes disparaissent. Alors, je fais exprès de le monter pour aussi bien comprendre quelque chose. Pour déparenter, c'est faire le clear, je fais ALT-P. Si je fais un clear parent, vous allez vous apercevoir que le cube, d'un coup, est revenu à sa position d'origine. Je vais faire POM-Z ou CTRL-Z pour revenir par rapport à mon lien parenté. Cette fois-ci, je vais faire ALT-P, mais je vais sélectionner clear and keep transformation. Et là, vous allez voir que mon petit pointillé a disparu. Donc, le lien de parenté a disparu. Mais par contre, celui-ci est resté au bon emplacement. Bon, voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Link data, make user. Bon, tout ça, on n'en parlera pas. Ce n'est pas la peine. Tout ce qui est animation, on n'a pas encore vu. Je vous avais montré, au niveau des k-shape, une petite animation, mais je ne pense pas que je vous expliquais ça. Alors, il faut savoir que je fais aussi des vidéos sur Blender 2.8, qui sera donc la prochaine version qui sortira le 11 juillet 2019. Et évidemment, certaines personnes me disent très souvent, mais Jean-Michel, pourquoi tu continues à faire des vidéos sur la version 2.19, puisqu'elle va être obsolète ? Oui et non, parce que la version 2.19, si vous voulez, c'est une version qui va fonctionner pour des machines plus anciennes, parce que malgré tout, la version 2.8, il lui faut pas mal de ressources. Voilà pourquoi je continuerai à faire des vidéos moindres, soit. Mais malgré tout, ceux qui ont la possibilité de passer sur 2.8, je vous le conseille parce que tout ce que vous aurez appris sur la version 2.19 vous aidera énormément sur la version 2.8, bien évidemment. Puisqu'à chaque fois, je vous explique les bases. Donc tout ce que je vous explique, vous le retrouvez sur la 2.8 à quelques absections prêtes. Donc si je continue ici, la physique, la physique, en fin de compte, là aussi dans la version 2.8, je montre un cube qui tombe dans un cendrier, c'est une espèce de Rubik's Cube qui s'éclate, c'est par rapport à la mode physique. Mais ça, on verra ça un peu plus tard, ou c'était aussi, par exemple, des petits pois qui tombaient dans une assiette. Bon, ça permettait de gérer la physique à ce niveau-là. On l'a pas encore vu, donc pour l'instant, je ne vous en parle pas. Green Pencil, là aussi, on n'a rien vu pour l'instant. Je ne sais pas si je ferai une vidéo. Je pense que je me concentrerai plutôt sur la 2.8 au nouveau Green Pencil, qui est vraiment bien amélioré. Ça permet de faire tout simplement des dessins en 2D et en faisant une animation. Un peu, si vous voulez, comme Photoshop, pas Photoshop, pardon, Illustrator, où d'un seul coup, vous allez utiliser un autre outil pour animer votre dessin fait sur Illustrator. C'est un peu le même principe avec Grease Pencil. Alors, si je continue ici, on a quoi ? On a maintenant ici les modes objets. Bon, ça, mode objet, vous connaissez. Edit Mode, vous connaissez. Sculpt Mode, c'est tout simplement une façon de sculpter. Ça va être des mots, ça va être des choses comme ça. Là aussi, ce serait un très gros module qu'il faudrait faire pour vous expliquer tout ça. Ça prendrait beaucoup de temps et on verra ça en temps voulu. Vertex Paint, c'est tout simplement que vous allez peindre sur des vertex, c'est-à-dire en l'occurrence des points. Weight Paint, c'est tout simplement lorsque vous associez une armature à votre, par exemple, Obélix, c'est le personnage que je vous disais. Là, je vous le montre pour voir de quoi je parle. En fin de compte, celui-ci a un poids, c'est-à-dire que c'est une influence par rapport au mouvement que je vais lui faire. Et Texture Paint, en fin de compte, c'est tout simplement, vous allez peindre votre texture, voilà. Si je continue, donc là, par exemple, le Viewport Shading, on l'a vu, c'était la solution numéro 39. Ensuite, ici, vous avez les points de pivot. On l'a vu aussi, c'est la solution numéro 18. Vous avez ici les différents manipulateurs, vous allez pouvoir activer ou désactiver, avec le Translate, le Rotate et le Scale. Vous avez ici les points de transformation. Là, je ne sais plus si je vous ai fait une vidéo. Bon, en gros, retenez simplement local et global. Global, c'est par rapport aux axes ici. Alors, je vois que là, ça n'apparaît pas. Donc, je vais faire en sorte de les activer. Voilà. X, Y, Z. Vous voyez ? Là, on est bien en local. On est bien en global, pardon. Et si je sélectionne partout un élément, je vais faire, mettons, un R, X. Je fais comme ça. Et que je veux faire ici un extrude. Donc, j'appuie sur CTRL-TAP pour sélectionner ici. J'appuie sur ma face. Et là, vous voyez, je suis toujours en global. Si je veux faire un extrude qui va bien aller comme ça, c'est-à-dire perpendiculaire à ma face, je me mets cette fois-ci en local. Et là, si j'appuie sur E pour extruder, pas de problème. Je suis en local. Voilà ce qu'il faut retenir au moins au niveau de l'outil de transformation. Donc là, je repasse en mode comme ça. Ici, la gestion des calques, c'est pareil. Je vous en parle dans la leçon numéro 11. Donc, pas de problème. Vous avez ici, après, l'édition proportionnelle qui permet de créer tout simplement, on va dire, un paysage ou des choses comme ça. Vous pouvez faire bien plus de choses, mais en gros, là, je vous explique ça dans la gestion numéro 27. Ensuite, ici, vous avez donc le snapping. Le snapping, c'est la gestion numéro 19. Vous voyez, c'est ici le petit aimant. Rappelez-vous Shift-Table qui permet d'activer ou désactiver l'aimant. Et pour l'édition proportionnelle, c'est touche O qui permet d'activer ou désactiver l'édition proportionnelle. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ici. Donc là, je vais appuyer sur N pour faire ça. Et on va agrandir un peu. Ça, je vous avais déjà montré. J'avais fait une petite vidéo sur le rendering. Pas de problème. Au niveau du cycle, c'est-à-dire ici, on est en rendering Blender Rendering. Bon, là, maintenant, c'est entre guillemets obsolète. On va rester sur Cycle Render. Ici, vous avez la gestion de Render Layer. Si vous allez pouvoir, par rapport à votre scène, mettre certaines scènes, certains éléments, les exclure et ainsi de suite. Bon, là, on verra ça un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est le Denoising, qui permet d'avoir un sampling moins important. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand vous faites ici un rendu au niveau du sampling... Alors là, on est en... Alors attendez, je cherche où il est cet animal. Sampling, voilà. Là, je suis à 50. Très souvent, on est à 2000 ou des choses comme ça. On pourra peut-être être à 500 en cliquant ici, bien évidemment, sur Denoising, qui fera en sorte d'enlever ces petites taches blanches qui sont dérangeantes. Ici, vous avez donc la gestion de la scène, plus la gestion de la gravité. Vous avez les unités. Alors ça non plus, je ne vous ai pas encore fait un cours. Je vous ferai peut-être un petit cours rapide pour vous expliquer qu'on peut mettre en degrés, en radians. Une longueur, on peut le mettre par exemple ici, vous voyez, en métrique ou en impérial. Puisque, évidemment, c'est un logiciel anglais, donc on peut le mettre en inch ou en pond, ou alors en mètres. Et si je mets ici en mètres, après, on pourra ici régler dans le sens où une unité égale 1 mètre, ou alors si je fais 0,1, on aura décimètre, centimètre, millimètre, et ainsi de suite. Avec ici, la séparation des unités, si on est intéressé. Donc si je continue ici, le world ici, c'est donc la leçon numéro 46. Je vous explique comment ici fonctionne. Bon, je vous laisse regarder. Ici, en fin de compte, on va pouvoir renommer notre cube, mais faire plein d'autres choses intéressantes. En l'occurrence, on va pouvoir, vous voyez, par exemple, mettre les axes, le mettre en fil de fer, et ainsi de suite. Il y a différentes options. Là aussi, évidemment, on ne peut pas tout expliquer. Il y a tellement de choses à voir. Croyez-moi, Blender, c'est juste une usine à gaz, mais dans le bon sens du terme, parce que d'une part, c'est gratuit. Vous avez énormément de tutoriels. Mais bon, il faut évidemment beaucoup, beaucoup apprendre de choses. Les contraintes, ça peut être aussi intéressant. Alors ça, je vous ferai sûrement un cours un peu plus tard quand on attaquera, je pense, l'animation d'objets ou les choses comme ça, pour vous expliquer un peu les contraintes, de ce qui peut se passer. C'est là que j'en viens. Les modifieurs. Alors, en fin de compte, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je vous fais un cours complet, entre guillemets, sur les modifieurs. C'est-à-dire que je vous expliquerai les différents modifieurs de la colonne Generate, Déformes et peut-être un peu Simulate. Soit je vous fais un cours. Donc là, si vous voulez, si je vous explique rapidement, un modifieur, on l'a vu très souvent, c'est que je vais tout simplement faire ici un CTRL-2 qui est un raccourci qui va me créer un modifieur de type Subdivision Surface. Et vous avez vu que de suite, celui-ci s'est transformé comme une pilule. En fin de compte, on va lisser notre forme. Et vous voyez que votre forme, en fin de compte, a été complètement, on va dire, modifiée, malgré tout qu'elle garde celle-ci. L'intérêt d'un modifieur, c'est que ça sera donc que vous allez pouvoir transformer votre objet de manière non-destructive. C'est assez intéressant. On arrive à faire des superbes choses avec ça. Alors, il y a tout un apprentissage à avoir. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je vous fais un cours là-dessus ? Ou, si je vous fais un cours plus tôt dans ces cas-là. Alors, si on regarde un petit peu avant, ici, vous avez la gestion des Vertex Group plus les Shape Key. Alors, les Shape Key, là aussi, je vous avais fait une sphère qui se transforme en vert pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'était que le Shape Key. Et, comme je vous disais, ce qui est important, c'est celui-ci. En fin de compte, c'est quoi ? C'est la gestion des shaders. Un shader, c'est tout simplement la gestion d'un matériau. Donc, si je viens ici et je me mets en Node Editor, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire que si je fais Shift A, là, il va falloir comprendre qu'est-ce que fait chaque élément. Et comprendre celui-ci. Parce qu'en fin de compte, quand on était avant sur Blender, alors, je vais revenir. Voilà. Quand on était ici en Blender, en fin de compte, Render, on avait différentes options. C'est-à-dire qu'on pouvait, en fin de compte, directement cocher ici et faire ce qu'il faut. L'intérêt de la gestion des nœuds, ce qu'on appelle le Node Editor, c'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, gérer à la fois vos shaders. Ça peut être du cuivre, du bois, du fer, mais aussi vos textures. C'est-à-dire qu'ici, en fin de compte, si je reviens dans Node Editor, vous allez pouvoir tout simplement rapidement... Donc, l'intérêt, là, si je cherche maintenant une texture, vous voyez, c'est marqué texture ici. Mettons que je mets n'importe quoi. Donc, on va mettre une image. Là, je mets ici mon élément. Et le fait de choisir une image va me permettre d'avoir une texture qui va être plaquée sur mon objet. C'est-à-dire que vous le trouvez tout simplement ici, avec un mapping, avec différentes choses. Vous voyez, ici, c'est marqué mapping. Vous pouvez le faire tout simplement ici, en faisant Shift A. Alors, ça doit être Converter Mapping. Voilà. Et je le mets comme ça. Donc, grâce à ça, on va pouvoir apprendre, en fin de compte, à mettre en place, si vous voulez, les différentes textures, les différentes shaders. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Il y a beaucoup de compréhension pour bien comprendre comment C6 fonctionne. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à travailler. Donc, à vous de me dire si vous préférez plutôt les modifier. En l'occurrence, moi, je vais continuer les différentes vidéos. À vous de voir si vous voulez ça. Donc, si je reviens maintenant ici, parce qu'on n'a pas fini, bien évidemment. Ce serait trop facile. Et que je reviens ici, en mode justement édition. Ce qu'on a vu ensemble, Translate, Rotate, Scale, pas de problème, on a vu. Shrink, Fatten, on n'a pas encore vu. Push, Pull, on n'a pas encore vu. Slide, Edge et Vertex, c'est tout simplement le fait de glisser soit un Edge, soit un Vertex. Je m'explique. Si ici, je fais un CTRL R, je vais pouvoir, vous voyez. Mais si je clique dessus, il ne se passe plus rien. Donc, si j'appuie sur A pour désectionner, je vais mettre CTRL TAB. Je vais sectionner un côté. Je vais appuyer sur ALT. Voilà. Et là, je fais GG. En fin de compte, GG va me permettre de déplacer mon arrête. C'est exactement pareil. Si maintenant, je mets ici, en Vertex, je sélectionne juste un Vertis. Je fais GG. Et je vais tout simplement glisser un Vertis sur mon arrête. Vous voyez. Ces deux boutons servent à ça. Bon, Noise, je ne sais pas. Smooth Vertex, c'est tout simplement que si je sélectionne l'ensemble, celui-ci va plus, vous voyez, plus comprimer ou lisser encore plus l'objet. Randomize, assez intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous avez des options, en fin de compte, qui vont permettre de fracturer votre élément. Vous voyez. Alors, je vais faire quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir transformer votre élément, en fin de compte. Donc, ça peut être sympa si vous voulez rendre une forme un peu bizarre à votre objet. Ensuite, ici, les extrudes. Alors là, pas de problème. Les extrudes, on les a vus. C'était donc la issue numéro 16 sur les extrudes. Aucun souci. Je m'aperçois d'une chose, c'est que le Insight Face, en fin de compte, je vous ai expliqué. Si vous vous rappelez. Alors là, je vais faire en sorte de récupérer. Hop. Lui. Je vais mettre ici Control Tab en mode Face. Je prends mon petit papier. Évidemment, il faut que je note tout ce que je vous dis. Parce que, ouf. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, in cette face. Rappelez-vous que si je sélectionne Control Tab, ma face. Je sélectionne. J'appuie sur I. Je peux donc faire quelque chose comme ça. En gros, recréer une face. Mais là aussi, il y a plein d'options très intéressantes que je ne vous avais pas expliquées. Je vous ferai donc une petite vidéo, là aussi rapide, pour vous expliquer cela. L'intérêt de ce soulet de toutes les vidéos que je suis en train de vous faire, c'est que vous ayez vraiment une très bonne connaissance de Blender au niveau de la modélisation. Parce qu'après, je vous dis, il y a plein de choses à prendre en compte. Vous avez pu voir au niveau de l'éclairage, de la caméra et ainsi de suite. Après aussi, à vous de regarder, chercher, commencer à évoluer et ainsi de suite. Si je continue, vous avez ensuite quoi ? Vous avez ici le Make Edge. En fin de compte, touche raccourci F. Rappelez-vous que si par hasard ici, donc là, je vais faire POM Z ou CTRL Z, je supprime ma face. Juste ça. D'accord ? Je fais CTRL TAP pour récupérer ici un Edge et un autre Edge. J'appuie sur F. Ma face est recréée. Bon, pas de problème. C'est ça. Subdivise, c'est pareil. Ça va permettre de créer, en fin de compte, de diviser en quatre votre sélection. Et ici, vous allez pouvoir effectivement augmenter. Vous allez smoother, vous allez pouvoir faire une sorte de fractal. Vous voyez ? Donc là aussi, ça peut être intéressant. Vous voyez, je vais vous expliquer en fin de compte, vite fait, comment ça marche. Voilà. Pas de souci. Si je continue, Loop Cut On Slide et Offset Slide, là aussi assez intéressant. Alors, je vais vous montrer. Hop, pardon. J'espère que ça va marcher. Ouais, super. Je crée donc mon premier. Avec le bouton de ma molette, je peux faire ça. Super. Mais imaginons que je voudrais maintenant deux Loop Cut entre eux. Donc, je vais dé-selectionner celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Et je voudrais ici deux Loop Cut entre les deux. Eh bien, cet outil va servir à ça. Je clique ici. Et vous allez voir que d'un seul coup, si... Alors... Ah, voilà. J'ai dit quelque chose qui ne va pas. Voilà. Parfait. Et ici, là aussi, c'est pareil. Vous allez pouvoir modifier, vous voyez, le facteur avec différents éléments. Donc, Event, ça veut simplement dire que c'est équivalent. C'est de l'anglais. Donc, ça veut dire même, tout simplement. Donc, ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Je pense que là aussi, je vous ferai un cours complet. En l'occurrence, quand on appuie sur X. Qu'est-ce qui se passe précisément ? C'est-à-dire que maintenant que vous avez une bonne connaissance de la modélisation, et vous en aurez encore plus avec toutes les vidéos que je vais vous faire à côté. Qu'est-ce qui se passe quand on supprime Vertis, Edge, Face ? Ça, vous comprenez. Only, c'est-à-dire seulement soit le côté ou la face, soit la face. Dissol, c'est que vous allez en fin de compte dissoudre ou supprimer un élément, mais sans altérer sa topologie. C'est-à-dire, vous allez supprimer une arrête, mais ça ne va pas... Regardez, on va le faire ensemble. Je fais ça. Si j'appuie sur X et je fais Edge, ça me crée un trou. D'accord ? Si maintenant, je fais pareil en appuyant sur X et je fais Dissolve Edge, ça ne me crée pas un trou. Ça me supprime tout simplement mon arrête, mais en gardant la même forme. Voilà. Ensuite ici, Duplicate, Shift-D, ça vous connaissez par cœur. Spin, par pitié, ne me dites pas que vous ne connaissez pas, parce que je vous ai fait tellement court sur celui-là que toutes les pièces du jeu d'échecs, en l'occurrence, ont été faites avec. Donc aucun souci. Screw, il me semble aussi qu'on avait fait une vidéo pour vous expliquer comment celui-ci fonctionnait. Knife aussi, on avait fait une vidéo. Alors, c'était... Alors, Spin, c'était la version numéro 17, et Knife, c'était la version numéro 26. Et après, alors, Select, Knife, Project et Bissect. Bon, là, c'est pareil. Je me suis aperçu que dans Blender 2.8, alors peut-être que je l'ai mieux compris, parce que c'est toujours pareil. Toutes les vidéos que j'essaie de vous expliquer, moi-même, j'essaie de voir... Parce que je n'utilise pas tous les outils. Vous savez, quand on modélise, on n'utilise que quelques outils. Là, j'essaie vraiment de vous expliquer tout ce que je peux vous expliquer. Il peut y avoir des loupés, bien évidemment, mais ce n'est pas évident de tout pouvoir expliquer de A à Z. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cours que je vous fais sur Blender 2.19 version B, les mêmes que je fais sur la version 2.8, ce qui est super intéressant, c'est qu'évidemment, je dis, ah ben là, j'ai dit ça, alors là, il faut que je dise comme ça. Ça me permet justement de m'améliorer. Voilà. Tout simplement. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. OK. Donc ici, le Delete. Bon ben, Delete, ce que je vous expliquais avec la touche X, pas de problème. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un Delete. Et ici, vous avez... Je ne sais pas où il est caché, cet animal. Non, il a disparu. Tiens, c'est marrant, ça. Oui, parce que je dois être en mode... Il faut que je sois en mode objet. C'est très souvent, vous avez un Delete. Vous avez un autre Delete, mais je ne le vois pas. Alors, je l'ai vu quelque part, pourtant. C'est un deuxième Delete. Je voulais vous expliquer, mais je ne le trouve pas. Alors, pourtant, je suis en mode... Alors, attendez, je cherche. Non. Alors, ici, on a Delete X. En gros, c'est un Delete global. Je ne sais plus où il est. Mais ce Delete global, si vous voulez, vous avez, mettons, plusieurs objets dans plusieurs scènes ou plusieurs calques. Ben, le fait de supprimer cet élément avec un Delete global, il va tout simplement supprimer, pas que cet élément, mais tous les éléments par rapport à la scène et aux calques. Voilà. Bon. Alors ici, je vous l'ai déjà expliqué. Pas de problème. Le undo... Alors, pardon. Je ne me suis pas mis en mode... Une chose intéressante aussi, par exemple. Ça, on l'avait vu ensemble, mais autant vous le redire. Si je prends, par exemple, cette pièce et que je fais un E. D'accord ? J'annule mon E. J'annule... J'annule, je vais arriver, mon extrusion en appuyant sur le bouton droit de ma souris. Le problème ici, c'est qu'en fin de compte, on ne voit rien, mais j'ai plein de points qui ne servent plus à rien, en fin de compte. Et c'est ça qui va servir. C'est le Remove Dable. Regardez, j'appuie dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je n'ai pas le temps de voir. Je vais recommencer. Excusez-moi. Il m'a fait quelque chose, mais je n'ai pas vu. Voilà. 16 vertices supprimés. Comme je travaille pas mal sur la version 2.8 actuellement, j'avoue que j'ai un peu mes repères avec la 2.19. Bon, pas vrai là. Donc, c'est ici. Vous voyez, on a bien 16 vertices qui ont été supprimés. Donc, c'est important. En gros, quand vous finissez un travail, pensez vraiment à faire Remove Dable pour être sûr que vous n'ayez pas ce qu'on appelle des éléments orphelins. Rappelez-vous, au niveau de Hotliner, je vous expliquais ça aussi dans Data Orphone. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde, mais il me semblait important de faire un point par rapport aux 47 leçons. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Le but de mes vidéos, c'est de vous aider à progresser dans Blender. Donc, si vous me likez ou un pouce levé vers le bas ou vers le haut et que vous ne me dites pas pourquoi, moi, je ne vais pas pouvoir m'améliorer. Et l'intérêt, c'est de vous aider. Vous pouvez voir certaines personnes quand ils me posent des questions, je fais en sorte de répondre. Bon, après, à vous de voir, mais le but, c'est que vous puissiez progresser. Voilà. Là, je crois qu'on arrive à la fin puisque là, on est en mode édition. Bon, ça, on l'a vu. Oui, ça, on l'a vu. Voilà. Écoutez, comme je dis, j'ai essayé de faire un tour d'horizon par rapport aux choses qu'on allait voir ensemble. Donc, retenez qu'on va encore avoir pas mal de vidéos assez courtes sur différents outils, histoire que vous compreniez à quoi ça peut servir. Et surtout, maintenant, vous comprenez un peu mieux les subtilités. Donc, vous allez mieux assimiler ce que je vais vous expliquer. Parce que si je vous donne tout brut de pomme, vous allez être noyés par le nombre de raccourcis et le nombre d'outils que malgré tout, Blender nous donne, qu'on puisse utiliser. Donc, ça serait juste trop compliqué. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment vous faire un petit résumé ou un tour d'horizon de tout ce qu'on a pu voir sur les 47 vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos sur la version 219, mais aussi sur la 2.8. Parce que comme je dis, la 2.8 sortant le 11 juillet 2019, je vais continuer à faire des vidéos sur celle-ci. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien compris que là, c'était assez long. 30 minutes, je vous l'accorde. Mais, il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo pour qu'on puisse bien faire un état des lieux à savoir où en est-on. Là, vous pouvez voir sur un petit papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, je vous montre comme ça. En gros, je vais finaliser comme je disais. Donc, je vais avoir différentes vidéos à faire. Par exemple, mirror, cette origine, texte... Enfin, je vais essayer d'être le plus... pas pointu possible, mais détaillé possible pour que vous ayez le plus de connaissances possible pour modéliser. Il faut bien comprendre une chose. Quand vous vous attaquez la 3D, en fin de compte, c'est différents métiers. Vous avez le métier de modeleur. Vous avez même le métier de sculpteur. Vous avez le métier de celui qui va gérer les shaders. Donc, tout ce qui va être la gestion des textures. Enfin, vous avez plein de métiers. Évidemment, plus vous allez être nombreux dans une entreprise, dans tout ce qui est modélisation 3D, plus celui-ci va être compartimenté. Vous aurez celui qui va faire le scénario, celui qui va faire l'animation, celui qui va créer le personnage. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, j'essaye, malgré tout, de vous mettre différentes informations. Je ne peux pas tout mettre. Je pense qu'il faudrait compter au moins peut-être 500 vidéos pour arriver vraiment à quelque chose de complet. En tout cas, dans le sens où je le vois. Voilà. Écoutez, donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, la prochaine vidéo sera tout simplement sur l'outil Mirror. Bonne journée. Bye bye.